bienvenue sur tech web dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter le concept des cookies ainsi que le concept des sessions en php donc le service web comme vous le savez il est basé sur le protocole http cependant ce protocole est un protocole en mode déconnecté ça veut dire que le serveur ne mémorise pas les requêtes successives d'un client c'est à dire il ne garde pas une traçabilité il n'arrive pas à mémoriser qu'est ce qui lui a envoyé ce client qu'est ce qui lui a envoyé l'autre client et ainsi de suite donc il ne maintient pas l'historique des échanges avec ses clients c'est plutôt un avantage parce que ça permettra d'alléger un petit peu le fonctionnement du serveur par contre ça peut nuire à l'interactivité avec le client et des fois c'est quelque chose qui est très important le serveur il a besoin de savoir ce que le client il a déjà sollicité comme ressources qu'est ce qu'il a déjà fait sur l'application web ou sur le serveur sur le site web et donc c'est quelque chose d'important donc ça permet de maintenir si vous voulez l'état d'une application web l'exemple typique est un qu'on donne généralement c'est le site un site e-commerce de commerce électronique par exemple il ya des le client il a la possibilité d'effectuer des achats en ligne et donc le serveur donc c'est la partie back-end qui est qui tourne en arrière plan doit pouvoir hacker ou suivre la séquence de requêtes envoyé par un même client afin de connaître le contenu de son panier ce que vous savez lorsque vous êtes sur un site e-commerce donc vous avez la possibilité de sélectionner comme ça différents produits que vous souhaitiez par exemple acheter et automatiquement ces produits là vont être mis dans un panier virtuel et au moment où l'utilisateur au moment où vous décidez de valider votre panier sa votre commande donc le serveur et il doit pouvoir retrouver ces informations là donc c'est quelque chose qui est très important donc il ya plusieurs solutions pour pouvoir suivre l'état du panier d'un d'un client sur un site e-commerce il n'a pas qu'une seule solution donc parmi ces solutions il ya l'utilisation de cookies c'est quoi un coup donc typiquement les cookies est une chaîne de caractères composé de plusieurs champs le serveur peut envoyer un en plusieurs cookies au navigateur d'un client afin qu'ils soient sauvegardés sur la machine du client donc ça c'est quelque chose qui est très important il faut bien comprendre et bien le mémoriser donc les cookies ne sont pas créés par les clients ils sont créés par les serveurs ils vont être envoyés au navigateur des clients pour qu'ils soient sauvegardés sur la machine des clients et par la suite à chaque fois qu'un client envoie une requête au serveur il va envoyer le ou les cookies qu'il a reçu précédemment par ce même serveur et de cette façon là l'utilisateur pardon et de cette façon là le serveur va se rappeler ou va voilà va se rappeler de ce que l'utilisateur ou le client lui a envoyé précédemment ou qu'est ce qu'il a fait précédemment au niveau de l'application ou bien du site web donc en gros en quelque sorte cet échange là de cookies va permettre au serveur de maintenir l'état du client donc en php il ya la fonction cette cookie qui permet de créer et d'envoyer un cookie au client donc cette fonction à la plusieurs arguments ou champs il y en a certains qui sont obligatoires il y en a qu'un seul en fait c'est le nez le nom du cookie les autres sont optionnels donc tout ce que vous voyez ici entre crochets ça veut dire que c'est optionnel vous n'êtes pas obligé de les préciser mais quand même et un minimum moi je vous pense je vous conseille toujours de préciser au moins deux n'aime et value parce que si vous créez et vous envoyez un cookie sans valeur ça veut dire ça veut dire que vous ce cookie n'est pas très important pour vous la valeur n'est pas très importante et donc ça n'a pas un sens donc il ya l'attribut ou l'argument name donc il représente comme je voulais préciser le nom du cookie vous avez value donc c'est la valeur du cookie qui sera stocké sauvegarder bien sûr sur la machine du client et non pas sur la machine du serveur vous avez expérience c'est le temps après lequel le cookie expire et sera supprimé ou détruit par le navigateur du client vous avez le path le chemin sur le serveur sur lequel cookie sera disponible la valeur par défaut et le répertoire courant où le cookie a été défini par exemple si sur le chemin slash shop basket.php par exemple l'url complète par exemple c'est 3w.ecommerce.dz par exemple et vous avez slash shop basket.php donc si l'entité ou le script basket.php crée un cookie sans spécifier de chemin donc le cookie sera retourné au serveur uniquement pour les pages dont l'url commence par ou dans l'url commence par ou dans le chemin de l'url commence par slash shop s'il ya d'autres chemins je sais pas moi slash user bah le cookie qui a été créé par basket.php ne sera pas utilisé à ce moment là ne sera pas envoyé ou retourné au serveur dans ce cas là vous avez ici domaine le domaine ou le sous domaine pour lequel le cookie est disponible mais généralement ces arguments là sont que très rarement utilisés je parle du domaine pardon vous avez deux autres qui sont pas vraiment utilisés c'est secure et http only donc pour secure donc s'il est à tout alors le cookie doit être transmis uniquement à travers une connexion sécurisée https depuis les clients et c'est rarement qu'on a ce besoin là parce qu'on considère que les cookies peuvent être interceptés par n'importe qui généralement on y mette que des informations pas vraiment très sensibles pour l'application ou le site e-commerce donc c'est pour cette raison quand mais c'est pas vraiment d'appliquer une sécurité importante de ce côté là vous avez un autre attribut c'est http en ligne s'il est à tout alors le cookie ne sera accessible que par le protocole http et non pas via javascript parce qu'il ya différentes techniques pour pouvoir récupérer le cookie au niveau du navigateur client et donc si vous mettez http en ligne à tout donc il sera possible de récupérer la valeur de ce cookie uniquement via le protocole http et non pas via des scripts javascript depuis la version 3.0 de php une signature alternative de cette cookie a été introduite en fait c'est la même fonction sauf qu'on a un petit peu modifié comment les arguments sont présentés au lieu d'avoir la possibilité de mettre ici un ensemble d'arguments séparés par des vergues donc ils ont décidé les développeurs de php de garder name et value parce que généralement c'est les deux plus utilisés et de mettre tout le reste dans d'un tableau associatif option avec s donc c'est un tableau associatif qui peut avoir comme clé expiré par domaine sécu et http en ligne c'est à dire tous ces champs là et bien sûr la valeur de ces deux c'est de ces éléments donc représentera les valeurs que vous vouliez passer pour les différents champs mais je vous rassure que vous utilisez cette cette signature là où la première ça ne va rien changer pour vous donc lorsque lorsque un navigateur client envoie un cookie au serveur ce cookie sera accessible via la variable superglobal $ underscore cookie ça c'est quelque chose qui est très important vous vous rappelez j'espère lorsque on avait des formulaires qui étaient présentés aux utilisateurs et ces derniers nous envoyer des variables des valeurs donc comment on pouvait récupérer ça au niveau du serveur donc c'était les variables superglobal $ underscore get $ underscore post et $ underscore request donc la même chose ici pour les cookies comment je vais pouvoir les récupérer moi au niveau de mes scripts php donc j'ai une variable superglobal $ underscore cookie donc c'est un tableau associatif la clé et le nom du cookie qui m'a été envoyé par le client et la valeur et la valeur du prix pourquoi c'est un tableau tout simplement parce que l'utilisateur peut vous envoyer plusieurs cookies à la fois parce que vous lui avez envoyé plusieurs cookies à la fois pour par exemple cette page web donc il a la possibilité de vous envoyer plusieurs cookies ils vont être tous sauvegardés dans ce tableau associatif donc il faut vraiment se rappeler de ça c'est quelque chose d'important donc $ underscore cookie donc c'est une variable super globale et c'est un tableau associatif la clé et le nom du cookie et la valeur et la valeur du cookie maintenant passons à un cas très pratique et très basique qui est celui du nombre de visites par exemple le code suivant qu'on va voir en détail par la suite donc compte le nombre de fois où un client visite une page web ou bien la page web donc en premier qu'est ce qu'on va faire on vérifie si le client nous a envoyé le cookie par exemple number of visits s'il nous a envoyé ça si c'est le cas c'est à dire si on a reçu un cookie number of visits le nombre de visites est est affiché et on crée un nouveau cookie avec le nombre de visites mises à jour donc si le client nous a envoyé nous allons l'incrémenter et on va lui renvoyer de nouveau le cookie avec la nouvelle valeur sinon si lorsqu'il va demander la page il nous ont et il ne va pas nous envoyer un cookie qui a le nom number of visits à ce moment là donc on considère que c'est sa première visite et donc on crée un nouveau cookie avec la valeur initiale donc ne vous inquiétez pas nous allons passer directement à la pratique vous allez beaucoup mieux comprendre ce que je vous ai présenté maintenant là je vais passer sur mon navigateur déjà dans un premier temps pour vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit là j'ai mon fichier php cookie.php qui contient ce script là est en fait le script il est là aussi si vous voulez on peut le le revoir oui donc c'est quoi qu'est ce qu'il ya dans ce script là qu'est ce qu'il ya de particulier donc c'est une page html vous remarquez ici à l'entête il ya le début de html body et ainsi la fermeture de body et de html donc à l'intérieur qu'est ce qu'il ya il ya un titre h1 donc pour dire que c'est une page pardon c'est un titre de niveau 1 ok ensuite j'ai mis ici un script php en fait dans ce script php qu'est ce que je suis en train de faire tout simplement je vais tester est ce que j'ai reçu ou bien est ce que ça existe dans de la renderscore cookie un élément qui a la clé number of visits si c'est le cas ça veut dire il s'est devant retourner true et dans ce cas je vais exécuter la ligne 12 dans la ligne 12 qu'est ce que j'ai cette cookie donc je vais créer et envoyer ce cookie number of visits mais maintenant sa valeur ce n'est plus la valeur que j'ai reçu mais c'est la valeur incrémentée c'est à dire moi j'ai reçu une valeur de la part du client là je vais l'incrémenter et je vais lui retourner de nouveau un cookie avec le même nom number of visits mais par contre la valeur maintenant elle est incrémentée et par exemple le temps d'expiration c'est le temps actuel là maintenant en secondes plus 24 x 3600 c'est à dire 24 heures x 3600 secondes ensuite après ce petit script là qui vérifie ce que j'ai reçu ou pas je vais afficher un message vous avez déjà visité cette page par exemple et écho je vais afficher le nombre de visites que j'ai reçu lui là ok par contre ici ça juste attention à quelque chose là j'ai fait exprès de mélanger du php et de l'html regardez s'il ya une accolade ouvrant je n'ai pas fermé je n'ai pas encore fermé ça veut dire même la ligne 14 qui est uniquement qui est un mélange de html et de php c'est inclus dans le bloc if si vous voulez il a été ouvert ici mais je n'ai pas encore fermé je ferme uniquement à la ligne 16 je ferme ce bloc là et ensuite j'ouvre le bloc else donc si je n'ai pas reçu un cookie qui a le nom number of visits à ce moment là qu'est ce que je fais je vais utiliser la même fonction cette cookie cette fois ci sauf que bien sûr j'utilise le même nom pour le cookie mais par contre la valeur maintenant ça va être 1 c'est à dire je l'initialise là maintenant ensuite je vais je vais afficher un paragraphe pour indiquer que c'est la première visite du client et après ça je ferme la collade du bloc else donc voilà c'est un script qui est assez simple moi je vous conseille de le reprendre doucement et de le tester et bien sûr par la suite on aura l'occasion de de le modifier et de voir d'autres cas pratiques en séance de travaux pratiques mais avant de passer à autre chose j'aimerais vous montrer au niveau du navigateur qu'est ce qui se passe réellement donc moi j'ai besoin d'utiliser les outils développeurs web donc je les affiche ensuite je vais demander pour la première fois cookie.php normalement pour l'instant je n'ai pas du tout visité cette cette entité donc je la demande il me dit c'est votre première visite ok c'est normal j'aimerais bien voir un petit peu la structure des de la requête et de la réponse qu'ils ont été échangés avec le serveur donc regardez là ça c'est la réponse ça c'est l'entête de la réponse je vais d'abord passer à l'entête de la requête je vais vérifier est ce que j'ai un champ ou un attribut cookie puisque c'est ma première visite normalement j'en ai rien et vraiment en vérifiant va vérifier avec moi si vous voyez cookie il n'y en a pas maintenant si on passe si on passe là maintenant à la réponse à l'entête de la réponse c'est à dire ce que le serveur nous a retourné donc on va chercher on va trouver qu'il ya cette cookie vous remarquez il dit que le serveur vous envoie le cookie qui a le nom number of visits égal à 1 et voici quand est ce qu'il va expirer c'est à dire 24 heures après ok d'accord ça c'est la première visite si je visite une deuxième fois comment je fais pour visiter une deuxième fois soit vous allez rafraîchir et si vous venez ici vous tapez entrer par exemple une deuxième fois je refais et là je vais voir regarder déjà il m'a affiché ici c'est ma deuxième visite et regarder niveau niveau en tête requêtes regardez maintenant puisque j'avais déjà visité une première fois donc maintenant j'avais moi le cookie number of visits là en recliquant une deuxième fois ici j'ai envoyé le cookie que je venais de recevoir et qui avait la valeur 1 donc le serveur il a reçu donc c'est cette condition qui a été vérifiée il a incrémenté il me l'a retourné donc c'est pour ça maintenant au niveau de response headers j'ai cette cookie cet attribut le nom du cookie number of visits maintenant il est égal à 2 si je refais la même chose il m'affiche 3 parce que c'est ma troisième visite si on jette un coup d'oeil au niveau de l'entête de la requête regardez je lui ai envoyé number of visits égale 2 et lui il m'a retourné number of visits égale 3 et ainsi de suite une quatrième visite je vérifie donc il m'a envoyé number of visits égale 4 et moi je lui avais envoyé number of visits égale 3 donc j'espère que vous avez compris le principe donc le serveur et envoie le cookie ou les cookies aux clients les clients les reçoivent et bien sûr c'est le navigateur qui reçoit ses coquilles là il va les sauvegarder sur la machine maintenant ce mécanisme là il marche très bien il est bien sauf que il a ses limites maintenant si l'utilisateur essaie de modifier la valeur du cookie par exemple je vais aller ici dans storage cookies j'ai number of cookies je modifie sa valeur au lieu de 4 je vais mettre 40 nous allons voir qu'est ce qui va se passer 40 ok j'essaie maintenant de demander ou de rafraîchir moi j'ai visité que quatre fois un pack à 40 fois la ressource cookies.php donc je vais rafraîchir il m'affiche 41 donc si je veux aller voir un peu les détails regardez effectivement au niveau de les entêtes de la requête effectivement moi je lui avais envoyé number of visits égale 40 parce que je venais de modifier ça au niveau de cette de ce champ la value donc si vous voulez l'inconvénient des cookies c'est qu'ils sont bien vous pouvez les utiliser c'est un outil qui est ou c'est un concept qui est léger sauf que il a ses limites si vous voulez sauvegarder des choses très importantes et sensibles et que vous ne voulez pas que les clients modifie la valeur de ces informations là donc il faut plus les sauvegarder au niveau de sa machine donc il ya une autre solution et c'est la deuxième partie de la présentation donc je reviens ici en mode d'un écran pour continuer donc c'est les sessions en fin de compte donc le cookie est sauvegardé sur la machine du client donc le client a accès à l'information si vous voulez l'information représente l'état de l'application et à tout moment il peut la modifier des fois c'est pas grave s'il modifie peu importe mais des fois c'est assez sensible et on n'aimerait pas que le client modifie lui-même l'état de l'application sinon il va il va détruire un petit peu la logique de notre application il est à sauvegarder contient des informations critiques tels que le droit d'accès à un certain parti du site application alors il faut utiliser les sessions voici un exemple concret sur un site certains partis sont visibles qu'aux utilisateurs authentifiés c'est à dire uniquement les utilisateurs qu'ils ont présenté un mot de passe et un login un user name et un password valide ont accès à certaines parties du site de dans ce contexte chaque visiteur aura une variable de session qui indique s'il a été authentifié ou pas et en fonction de ça il aura accès aux pas aux parties privées du site nous inquiétez pas nous allons prendre un exemple et vous allez beaucoup mieux comprendre donc php offre le mécanisme de session au premier accès sur le site un identifiant de session qu'on appelle session id unique et générée donc quand un client accède première fois ou demande la première fois une ressource il ya un identifiant de session qui est généré automatiquement il est unique et c'est à dire il ya aucun autre client qui a le même identifiant par défaut le session id est sauvegardé dans un cookie nommé php se ssid est transmis au client donc voilà donc le serveur crée un identifiant de session pour l'utilisateur mais par contre il informe l'utilisateur de son propre identifiant c'est sûr comment il informe en lui envoyant un cookie il lui donne et lui dit voilà notre identifiant de session il est dans ce cookie le nom de ce cookie c'est quoi c'est php se ssid non pa vous avez compris un php session d'acquis a que une partie si vous voulez des acronymes et id donc il est transmis au client le client le garde au niveau de sa machine locale au niveau du serveur un fichier s s s underscore le session id qui a été généré qui est unique et créé donc le serveur de son côté il va créer ça mais quand je vous dis le serveur c'est à dire en fait quand c'est le monteur un petit peu le monteur php donc il va créer ce qu'on appelle un session inders que non pas pardon il va créer un fichier dans lequel on va sauvegarder les variables de la session identifiée par cette identifiant session id où est-ce qu'on va trouver ces fichiers là dans le répertoire tmp temporaire parce qu'ils vont être par la suite supprimés si jamais on aura plus besoin donc le client accède uniquement à l'identifiant de sa session puisque ce dernier sera transmis par le serveur dans le cookie php se ssid il va accéder uniquement à son identifiant de ses deux sessions par contre les variables de session les autres informations qui vont représenter l'état de l'application le client n'aura pas accès vont être sauvegardés au niveau au niveau du serveur donc le client n'a aucun accès aux variables de la session puisque ces derniers sont sauvegardés au niveau du serveur seulement donc voici la majeur la la majeur différence ou bien la principale différence avec les cookies donc les cookies les informations sont sauvegardées au niveau du client et quand on utilise les sessions c'est toujours le même mécanisme sauf que les informations sont sauvegardées au niveau du serveur et qu'est ce qu'on envoie au client uniquement l'identifiant de la session donc comment démarrer une session php donc il y a une fonction qui voudra utiliser ça s'appelle c'est sur session underscore start ça permet d'initialiser une session si aucune session n'existe pour le client alors cette fonction c'est sur un d'un score star génère un identifiant unique et le transmet dans un cookie php se ssid au client si la session existe c'est à dire le client a envoyé le cookie php se des ici il ya une petite erreur des deux fois s id j'ai inversé donc si le client envoie le cookie php se ssid contenant l'identifiant de la session et le serveur a pu trouver le fichier contenant les variables de la session à ce moment là le serveur qu'est ce qu'est ce qu'il va faire il va lire la variable de ce cookie ça représente l'identifiant normalement de la session d'utilisateur ou bien du client il va aussi aller chercher dans son répertoire tmp est ce qu'il arrive à trouver le fichier qui correspond à cette session s'il arrive à le trouver à ce moment là qu'est ce qu'il va faire il va lire le contenu de ce fichier il va sauvegarder les variables qui sont dans ce fichier donc quoi dans la variable super globale de la session et vous l'aurez compris donc de la renderscore session est un tableau associatif dont les clés sont les noms des variables de la session et les valeurs c'est les valeurs des variables de session donc la fonction session underscore star doit être invoquée appelé au début des pages nécessitant un accès aux variables de session si vous voulez tracer ou suivre l'utilisateur sur plusieurs pages à chaque fois au début de chaque page il faudra mettre session underscore star si vous ne mettez pas ça php ne comprend pas que vous êtes en train de suivre est ce que cet utilisateur il a déjà accédé ou pas parce qu'il a déjà une session ouverte est-ce qu'il a une identifiant ou pas donc ça c'est très important il faut pas l'oublier donc c'est si on a score star doit être appelé avant tout script php ou balise doc type ça doit être au début au début du fichier ça doit être la première instruction pour définir une variable de session c'est très très simple vous n'avez qu'à invoquer la variable super globale dans la renderscore session vous ouvrez les crochets vous donnez un an de variable dans votre valeur variable de session et vous lui affecter une valeur tout simplement pour lire c'est l'inverse directement on invoque la variable super globale de la renderscore session et on donne que le nom on a absolument rien à affecter et on récupère la valeur un exemple typique typique exemple d'initialisation de session essayez de suivre avec moi calmement et nous allons voir la suite après l'exemple suivant c'est à dire celui ci page 1.php initialise la variable de session même à l'offre lors du premier accès du client on garde là je vais vérifier il faut qu'il y ait session à d'art score star au début si je les pense à m'a pas marché il faut que je les ça donc l'utilise plutôt le moteur php ou l'interpréteur php lui il est il va il va il va comprendre là vous êtes en train de lui dire est ce que ce client celui qui demande page 1 en php est ce qu'il m'a envoyé un cookie qui a le nom php se ss id si c'est le cas est ce que vous avez trouvé le fichier de session qui correspond à cette identifiante session si oui il va le chargé dans dollar underscore session il va charger toutes les variables qui sont contenus dont ce fichier là maintenant là on teste if un petit de quoi de dollar session n'est est ce que c'est cet élément n'est existe est ce qu'il est vite donc s'il est vide ou bien s'il n'existe pas pour moi c'est la première visite de ce client et donc est ce que je vais faire je vais initialiser cette variable là avec ahmed le nom et je vais afficher un message à ce client là je vais lui dire is your first visit virgule ahmed si je n'arrive pas à trouver cette cette élément name ici dans cette variable super global dollar underscore station ça veut dire que peut-être que cet utilisateur c'est la première fois qu'il qu'il visite et donc je vais lui afficher le message hello et je vais lui dire pardon si pardon je je me corrige si cette condition à livrer ça veut dire que dollar underscore session n'est pas vide ça veut dire que le visiteur il a déjà visité et à ce moment là je lui dis hello et je concatine ça avec dollar underscore session n'est pour lui dire en gros hello ahmed parce que là je l'ai fait uniquement pour ahmed donc je résume ça ici sur 5 points deuxième point si la variable de session name a été déjà initialisé on affiche le message hello ahmed sinon on affichera le message is your first visit ahmed le session id est aussi affiché au client à l'aide de la fonction session id j'affiche l'identifiant de la session ici à la fin tout simplement au niveau du serveur réperforter en paix on retrouve le fichier sess tiré underscore station id avec comme contenu la variable name et la valeur ahmed donc on aura quelque chose comme ça name s 2.5 pour dire chaîne de caractères 5 caractères et la valeur nous allons peut-être voir un exemple ce sera plus intéressant l'exemple je vais faire la même chose donc l'exemple c'est sa page 1 donc il me dit is your first visit ahmed et il me propose ici où il m'affiche l'identifiant de la session donc qu'est ce qui permet de m'afficher l'identifiant de la session c'est cette instruction là c'est uniquement cette instruction donc session underscore id entre parts c'est une fonction qui va vous retourner qui va vous retourner l'identifiant de la session et bien sûr ici qu'est ce qu'on fait il ya toujours session underscore start au début ça c'est très 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 important ensuite là je suis en train de tester est ce que j'ai une variable name est ce qu'elle est vide ou pas donc si j'ai pas de variable name ou bien si elle est vide donc je vais la créer je lui donne et le nom ahmed et je vais afficher un message qu'on croit c'est la première visite ahmed si j'arrive à trouver une variable name et elle est pas vide à ce moment là j'affiche directement la valeur de cette variable de session mais un truc ça mais qu'est ce qui se passe au niveau du navigateur là il m'a affiché que c'est ahmed c'est votre première visite d'accord je vais voir au niveau des des requêtes http regardez maintenant au niveau des requêtes http au niveau requêtes l'entête regardez il ya uniquement cookie number of business 41 vous allez me dire mais pourquoi là c'est pas du tout le même exemple pourquoi on retrouve ce cookie la number of business je vous ai parlé tout à l'heure de du chemin donc moi le fichier de tout à l'heure le script de tout à l'heure cookies.php il se trouvait dans le chemin complet cours cote week five donc moi je n'ai pas changé de chemin j'ai changé seulement de d'entités maintenant je demande page 1.php donc le navigateur pour lui c'est le même chemin donc il va réenlever tous les cookies qu'il a reçu à partir de ce chemin là cours cote slash week five ok d'accord mais maintenant la réponse du serveur le savoir ce qui m'a retourné regardez ce qui m'a retourné le serveur il m'a retourné un cookie qui a le nom phps ess id regardez l'identifiant plutôt la valeur de ce cookie c'est l'identifiant de la session vous avez remarqué donc maintenant le client il va sauvegarder l'identifiant de sa session d'accord ça c'est très important et au niveau du serveur regardez ici moi j'ai exemple je l'ai installé deux fois je pense donc c'est pour ça que j'ai un deuxième répertoire exemple 2 au niveau de tmp donc on va voir là c'est h8 o o par exemple je vais chercher est ce que j'ai un truc h8 o o si je cherche très bien où est ce qu'il est où est ce qu'il est il est là regardez h8 o si je vérifie qu'est ce qui contient ce fichier là donc je vais l'ouvrir avec quoi avec quoi avec quoi je n'ai pas attendez je vais l'ouvrir avec pouvoir sans contenu non c'est parce que je voulais faire c'est pas ça je vais l'ouvrir mais j'ai pas envie de l'ouvrir avec je vais le mettre au niveau du navigateur on verra ce qu'il va l'ouvrir ou pas donc il m'a ouvert ok regardez ce qu'il m'a donc dans ce fichier là donc il ya name ça c'est quoi d'où vient ça name ça name il vient d'ici parce que la première fois qu'on ahmad a visité on a créé un nom de variable plutôt une variable de session qui a name c'est ça name qu'est ce qu'on lui a affecté on lui affecté ahmad ahmad c'est quoi c'est une chaîne de caractères donc s elle contient combien de caractères 1 2 3 4 5 contient 5 et quelle est sa valeur c'est ahmad donc ça vient de là maintenant si je retourne je demande une deuxième fois page 1 là il me dit plus c'est votre first visit non il me dit à l'âme à mad il s'est soupe il s'est souvenu de moi si vous voulez si je regarde ici au niveau de l'entête de la requête à ce moment là je vais envoyer deux cookies le premier je vous ai expliqué d'où ça vient number of visits et le deuxième c'est celui que je venais de recevoir c'est l'identifiant de ma session d'accord si je modifie par exemple mais on fait on fera ça peut-être en travaux pratiques donc je vais rien modifier pour l'instant donc vous avez compris est ce que l'utilisateur est ce que voilà donc maintenant donc la première fois il m'a envoyé le serveur il m'a envoyé un cookie qui contient l'identifiant de la session maintenant une deuxième fois il n'a pas besoin de le renvoyer je l'ai donc c'est pour ça il n'y a pas du tout ici cette cette cookies voilà et maintenant même si je rafraîchis une fois toujours on aura la même chose parce que le but ici ce n'était pas de compter le nombre de visite ça d'accord ok maintenant la suite on va voir la suite pour la lecture pour la lecture les variables de session je pense c'est très clair c'est simple là sur cette page je ne fais rien de particulier si vous voulez lire la variable d'une lecture vous n'avez jusqu'à vérifier d'abord qu'elle existe cette variable là et qu'elle n'est pas vite donc on peut utiliser directement un petit et par la suite pour la lire il faut mettre $ underscore session name et vous l'aurez directement le plus important c'est ce que je voulais vous montrer c'était ça comment supprimer maintenant une session donc mon php quand on n'a plus besoin de maintenir une session c'est assez simple il faudra la détruire pour la détruire vous avez deux possibilités plutôt il y en a une qui est la plus correcte on va dire c'est d'utiliser session underscore destruct donc supprimer une session ainsi que toutes ces variables si vous voulez maintenant supprimer que une variable plusieurs variables de la session donc vous avez un set un set et entre parenthèses vous mettez $ underscore session et vous précisez quel élément vous souhaitiez supprimer si vous utilisez session underscore destroy donc savoir tout supprimer donc et bien sûr quand on supprime une session c'est à dire même au niveau du serveur donc le fichier se ss underscore session a dit sera supprimé et d'ailleurs c'est ce qu'on va voir maintenant donc j'ai page 3 il faut pas oublier bien sûr un toujours au début session underscore star sinon ça va pas marcher donc à ce moment là ensuite après cette instruction je demande à php de détruire cette session donc juste pour vérifier un le fichier gelé moi il est là donc je vais aller au niveau du navigateur et là je vais demander demander page 3 donc il m'afficherait un tout simplement parce que moi j'ai rien mis ici au niveau du script qui puisse être affiché le plus important je vais vérifier vous remarquez tout à l'heure c'était h h8 au haut je n'ai plus un fichier dont le nom c'est ses underscore h8 au haut donc ça veut dire il a été supprimé tout simplement parce que je venais d'exécuter cette instruction session underscore destroy si jamais je redemande maintenant page une ce sera la première visite de ahmed de nouveau d'accord donc j'espère que vous avez bien assimilé ces deux concepts donc c'est pratiquement le même concept mais le mécanisme il est différent pour les cookies le serveur ne maintient rien à son niveau tout sera sauvegardé au niveau du de la machine client par contre pour les sessions le client on va lui communiquer seulement l'identifiant de la session et les variables de session par contre vont être sauvegardés au niveau serveur comme ça l'utilisateur n'aura pas la possibilité de les modifier donc comme d'habitude si vous avez des questions des remarques n'hésitez pas à commenter sinon lors de la séance ou des séances de travaux pratiques vous êtes bien sûr invité à poser toutes vos questions ainsi que vos remarques